Les outrages de sucre d'outrage sont tombés sur moi C'est dans le psaume chapitre 69 verset 9 L'opprobre m'a brisé le coeur et je suis accablé Et j'ai attendu que quelqu'un ait compassion de moi Mais il n'y eut personne C'est dans le psaume chapitre 69 verset 20 A la croix Nous sommes au début du premier siècle Il est midi à Jérusalem Le soleil est au zénith Tout à coup, l'obscurité envahit le pays Que se passe-t-il ? C'est l'heure le plus solennelle de l'histoire de l'humanité Les hommes mettent à mort Jésus, l'envoyé de Dieu Quelques instants auparavant, les moqueries et les injures avaient fusé de tous côtés Elles s'adressaient à Dieu Puisque Jésus se confiait en lui Pourquoi Dieu ne le délivrerait-il pas ? Il prenait aussi pour cible Jésus Si tu es fils de Dieu, descend de la croix Face à cela, Dieu avait gardé le silence Et Jésus n'avait pas ouvert la bouche Et puis soudain, un cri déchire les ténèbres Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu chapitre 27 verset 46 C'est pour Christ la solitude absolue Les juifs et les romains sont contre lui Dieu lui-même détourne la face de son fils Pourquoi ? Parce qu'il est fait péché pour nous De Corinthiens chapitre 5 verset 21 C'est la rencontre de la haine des hommes portée à son paroxysme et de l'amour de Dieu révélé dans sa plénitude Qui triomphera ? L'homme semble avoir la victoire Il remet son esprit entre les mains de son père et expire Son corps est placé dans un tombeau Mais le matin du premier jour de la semaine Dimanche Le tombeau est vide Christ est ressuscité Son triomphe est ainsi proclamé à la face du monde Victoire définitive de Jésus-Christ sur la mort Qui ne pouvait retenir le prince de la vie J'ai le pouvoir de la donner J'ai le pouvoir de la reprendre Qui a dit ça ? Jésus A lui soit toute la gloire au siècle des siècles Amen Amen Soyez touchés Par sa grâce Soyez bénis